Je vais vous emmener aujourd'hui dans une petite ville de l'ouest de la France, à proximité de la Loire, tout près de Chinon et de Saumur, dans le pays de Rabelais, dans une région qui cultive un certain art de vivre, les arts de la table, la gastronomie, le bon vin. Cette petite ville, j'aimerais vous suggérer d'y aller. En vrai, si je puis dire. Elle vaut le détour. C'est une petite merveille. Une cité qui reste imprégnée par son passé médiéval. Il y a des remparts, des petites ruelles, des petites boutiques. C'est charmant. C'est charmant tout simplement, charmant. Et cette petite ville s'appelle Loudun. Mais bon, ce que je vais vous raconter a beau se passer dans un cadre exceptionnel, magnifique même, c'est une affaire criminelle et ce n'est pas tout à fait réjouissant. Cette histoire commence en 1947. En octobre 1947. La guerre est finie depuis plus de deux ans. La guerre est finie et les populations jouissent de leur liberté retrouvée. Oui. Oui, mais tout n'est pas rose. En tout cas, pas encore. La France se relève. Mais la reconstruction est difficile. La vie est difficile. Il y aura ce que les Etats-Unis vont apporter au moyen de leur puissance économique et commerciale. Le plan Marshall vient d'être adopté. Ça va aller de mieux en mieux. Mais pour l'instant, on est encore au ticket de rationnement. On a la liberté et les joies qui l'accompagnent. D'accord, mais on ne mange pas encore à sa faim. Enfin, pas tout le monde. Les Bénards, Léon et Marie Bénard, mangent à leur faim, eux. Ah, ça oui. Oui, certainement. Il ne manque de rien. Enfin, chez les Bénards, c'est surtout Léon qui est bien dans ses papiers, comme on dit. Il est fortuné. Il dirige une fabrique de cordes. Mais c'est surtout un important propriétaire foncier. Il possède des terres, beaucoup. Et plusieurs maisons. Marie, elle, Marie d'Avignot, c'est son nom de jeune fille, comme on dit, est née dans une famille plus modeste. Elle est veuve d'un premier mari. Elle n'est pas d'ici. Elle n'est pas de Loudun. Je le souligne parce que ce n'est peut-être pas sans importance. Elle n'est pas d'ici. Et son mariage avec Léon va peut-être faire naître certaines jalousies. Ils ne sont pas sans le sou, les Bénards. Et disons que la vie, ou plutôt la mort, a contribué à grossir leur fortune. C'est ainsi. Par différents héritages successifs et nombreux. Ah, c'est qu'on meurt beaucoup chez les Bénards. Si vous me le permettez, je voudrais rapidement en faire le compte. Et vous allez voir. Vous allez voir que c'est assez impressionnant. Louise Labrèche. La grand-mère maternelle de Léon. Morte. Morte au mois de septembre 1940. Marcelin Bénard, le père de Léon. Mort au mois de novembre 1940. Il avait 78 ans. Marie-Louise Bénard, la mère de Léon. Morte au mois de janvier 1941 à 68 ans. Lucie Bondin et Bénard, la sœur de Léon. Morte au mois de mars 1941. Elle n'avait que 45 ans. Voilà. Voilà, ça en fait déjà quatre. Quatre en six mois. Alors bon, d'accord, certains d'entre eux ont leur âge, comme on dit. Et il ne faut pas s'étonner qu'ils passent de vie à trépas. Mais quand même, ça fait beaucoup, non ? Et ce n'est pas fini. Ça, ce sont les membres de la famille la plus proche du côté de Léon. A cela s'ajoutent aussi la tante Marie, décédée au mois d'août 1938. La cousine Pauline, décédée au mois de juillet 1945. Et sa sœur, la cousine Virginie, décédée quelques jours plus tard, au mois de juillet 1945. Elle aussi. Du côté de Marie, c'est plus ordinaire, si on veut. On a son premier mari, Auguste Antigny, mort en 1927. Et son père, Pierre Davaio, mort au mois de mai 1940, quelques jours avant l'invasion allemande. Il avait 78 ans. Alors ça, c'est pour la famille. Mais il y a aussi les proches, les rivets, qui tiennent une pâtisserie à Loudun. Toussaint-Rivet. Il meurt au mois de juillet 1939. Il a 64 ans. Et Blanche-Rivet, sa femme. Qui meurt un peu plus tard, au mois de décembre 1941. Alors vous allez me dire, bon d'accord, ça fait beaucoup de morts dans la famille. Beaucoup de morts dans un temps assez limité. Mais quoi ? Il faut y voir quelque chose ? Est-ce que c'est suspect ? Ça rend les Bénards suspects ? Ils y seraient pour quelque chose ? Ah, attendez. N'allons pas trop vite, si vous le voulez bien. Retenons toutefois ceci. Léon Bénard hérite de tous les parents, proches et lointains, que je viens de citer. Et les autres, ses proches, ses amis alors, comme les rivets. Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans cette liste funèbre ? Simplement ceci. Marie Bénard a acheté la maison des Rivets en viagé, à Blanche-Rivet, au mois de février 1941. Mais Blanche meurt moins d'un an plus tard, au mois de décembre 1941. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas ? Bien sûr, bien sûr que vous voyez, mais je n'y suis pas encore. C'est vrai, ça fait beaucoup, surtout cette succession de décès dans la famille de Léon, entre 1940 et 1945. Et c'est vrai que ça commence à murmurer dans l'Ouda. On murmure beaucoup. Peut-être qu'on aime ça d'ailleurs, murmurer. Mais dire autour des Bénards, de leur fortune, de leurs héritages. Et surtout, ça chuchote sur Marie. Marie née d'Availlot, elle qui vient d'ailleurs, et qui n'avait pas grand-chose. Pas rien non plus, mais pas grand-chose. Et qui maintenant est à la tête, avec son mari, d'une jolie petite fortune. Nous n'y sommes pas encore, mais ça va venir, très vite. Nous sommes au mois d'octobre 1947, le 16 octobre. Les Bénards, Léon et Marie, décident de se rendre au Liboureux. C'est leur habitude, deux à trois fois par mois, pour prendre repas à la campagne. Les Liboureux, c'est un hameau. C'est là qu'elle a grandi, Marie, dans la ferme. C'est à une bonne heure en voiture, depuis Loudun. Il fait frais, mais le soleil brille, et la journée est agréable. Au repas, en cette fin de journée, il y a, aux côtés des Bénards, deux, trois cousins, du côté de Marie, et des voisins. Marie sert une soupe, une soupe qu'elle a préparée. Le repas se poursuit, et puis, voilà que Léon ne se sent pas bien. Il a mal au ventre. Est-ce que c'est la soupe qui ne passe pas ? Marie et les autres convives, eux, se portent bien. De retour à Loudun, Léon doit s'aliter. Son état s'aggrave. Marie appelle le médecin. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il diagnostique ? Une crise de foie. Ça paraît grave. Un second médecin arrive. Mais ils n'en viennent pas à bout. Les jours suivants, Léon Bénard est au plus mal. Il fait une crise de Rémy, pense-t-il. Aigu. Nous sommes le 25 octobre, et voilà, Léon Bénard est mort. Alors les chuchotements reprennent de plus belle. Oui, bien sûr. Léon Bénard, mort, lui aussi. En Coran. En Coran, et... Et voilà que toute cette belle fortune va revenir à Marie. Mais il y a dans la maison voisine des Bénard, quelqu'un qui a quelque chose à dire. Quelque chose à en dire de la mort de Léon. Elle s'appelle Louise Pintou. Elle travaille à la poste, au PTT, comme on dit alors. Enfin, elle travaillait. Elle est retraitée. Elle loue la maison voisine, qui appartient aux Bénards. Un héritage des Bénards. En Coran. Elle loue la maison voisine, mais pas seulement. C'est une proche de la famille. Enfin, de la famille. Les mauvaises langues diront plutôt qu'elle est en relation intime avec Léon. Elle est venue plusieurs fois à son chevet. Pour l'entourer, le veiller. Il est mort. Et elle a quelque chose à dire. Mais à qui le dire ? Elle se rend chez le médecin. L'un de ceux qui a soigné le malade. C'est l'heure du déjeuner. C'est la femme du docteur qui lui ouvre. Elle conduit Louise Pintou jusqu'à la salle à manger. Eh bien, qu'est-ce qu'il vous arrive, Louise ? Elle a l'air agitée, embarrassée. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Il y a une urgence. Mais parlez, voyons ! Le faisant refroidit avec les pommes de terre et les haricots. La femme du docteur aimerait pouvoir reprendre le déjeuner dans le calme, paisiblement. Eh bien, c'est à propos de Léon, docteur. Léon ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle répète. Elle finit par répéter ce que Léon lui a dit pendant l'une de ses visites. Il lui a dit, enfin, il lui aurait dit « Qu'est-ce qu'on m'a fait boire ? » Elle n'a pas compris tout de suite et elle a demandé « Qui ? » Léon a complété, ou plutôt aurait complété, c'est Marie « Il y avait quelque chose dans mon assiette, du liquide, avant la soupe. » Le médecin écoute, enfin, il a l'air d'écouter. Il sauce son pain dans son assiette, il avale. Il a l'air de réfléchir, on dirait. Enfin, peut-être pas. Peut-être qu'il pense à son après-midi, ou à la chasse. Il a prévu de chasser le lendemain avec quelques amis, les habitués de la chasse à la bécasse. « Hum, oui, vous faites bien de m'en parler, bien sûr, bien sûr, Louise. J'en parlerai à mon confrère, d'accord ? » Il en parlera à son confrère, l'autre médecin, qui était venu l'assister. En va. Louise Pintour remercie. Elle a l'air de se sentir mieux. Elle s'est délestée de quelque chose. Ça fait du bien. La femme du docteur la raccompagne. Le docteur, il n'y prête pas une grande attention à ce qui vient de lui être rapporté. Il a son opinion sur les gens d'ici, sur leur petite manie, sur leur chuchotement, sur les rumeurs. Il hausse les épaules et il reprend sa fourchette et son couteau. Il attaque encore une cuisse. Sa femme est revenue à table. « Alors ? » « Alors quoi ? Je ne vais quand même pas prendre part à ce petit manège. Louise Pintour fera certainement n'importe quoi pour nuire à l'épouse Bénard, non ? » Nous sommes le 30 octobre. Les chuchotements se taisent. C'est le silence. Le grand silence du deuil. On enterre Léon Bénard. Il y a foule dans le petit cimetière de Loudon. Il ne fait pas bon, ça brûne. Et la terre de Sentier reste collée aux semelles. C'est le silence, mais... Mais on la regarde. On observe la veuve de Léon. La veuve toute fraîche. On n'en perd rien. Ses regards. Ses gestes. Sa conversation avec le prêtre. Avec une voisine. Et le boucher de la rue de l'Écuyer. Ça se tait. Ça se tasse. Mais... Pour combien de temps ? Combien de temps faudra-t-il Pour que les murmures reprennent ? Pour que la rumeur se réveille ? Aujourd'hui dans Un Crime, Une Histoire, 36 Quai des Orfèvres. Je remonte en 1947. Je vous emmène dans l'ouest de la France, pas très loin de la Loire, à proximité de Chinon et de Saumur. Pour nous plonger dans une affaire qui va agiter le petit village de Loudon. Une rumeur macabre se répand. Dans la famille Bénard, autour de Léon et Marie, les morts sont particulièrement nombreuses et rapprochées. Et voilà que Léon Bénard meurt à son tour, brusquement. Après avoir mangé une soupe préparée par sa femme. La rumeur enfle de plus belle. Les regards se tournent vers Marie. La voisine Louise Pintou a dit ce qu'elle avait à dire. Ce n'est pas pour autant qu'elle ne peut plus en parler. Elle en parle, quelques jours plus tard, à l'une de ses connaissances. Un homme. Quelqu'un en qui est la confiance. Il s'appelle Auguste Massipe. C'est un fermier aisé. Il a une belle ferme. Mais il a aussi un château, Auguste Massipe. Oui. Un château, avec un nom qui fait joli d'ailleurs. Le château de Montpensier. C'est à une dizaine de kilomètres de Loudun. Un peu plus. Une belle bâtisse ancienne, médiévale. Ils mangent ensemble. Auguste écoute Louise et... Et il en avale de travers. Comment ? Et... Et il a été enterré ? Auguste Massipe s'étrangle. Oui. Marie Bénard aurait empoisonné son mari. Et il a été enterré. Tout simplement. Mais il faut sortir de là, ma chère Louise. Ce qu'il veut dire, ce qu'il dit à Louise en reprenant son souffle, en coupant sa viande, en essayant de retrouver son calme, c'est que manifestement, le médecin qui a soigné Bénard, ce médecin qu'elle est allée trouver, eh bien il n'a manifestement pas fait son travail comme il aurait dû. Alors ? Alors eh bien il va s'en charger lui-même. Il va faire ce qu'il faut. Comme elle semble ne pas comprendre, comme elle le regarde étrangement, il croit bon de préciser. Je ne vais pas déterrer le corps, hein. Non, il ne va pas déterrer le corps, non. Mais il va prendre ça en main, Auguste. Elle peut compter sur lui. Je rentre à mon pensier et j'écris au procureur de la République. Voilà. Voilà, c'est fait. Au moins, elle a dit ce qu'elle avait à dire, Louise Pintour. Elle se sent délestée d'un poids. Elle aura sa conscience pour elle. Avec son ami Auguste, au moins tout ça va suivre son chemin, non ? Pour ça, on peut lui faire confiance. Il saura trouver les mots. Il a une bonne plume. Au moins, oui. Pour ça, il a une bonne plume, Auguste. Enfin, il est du genre graphomane même, comme on dit. C'est une manie chez lui, d'écrire des lettres. C'est sans doute sa façon d'exister, se plaindre, dénoncer, donner son avis sur à peu près tout. Il paraît même qu'il a déjà écrit au président de la République. Et de retour à mon pensier, de retour chez lui, il écrit une belle lettre, une longue lettre, sérieuse, pour le procureur de la République. Enfin, son représentant, Aloudin, le substitut du procureur de la République. « Nous nous connaissons », avait précisé Massip à Louise Pintour, sur Antoine Rassurant. Et peut-être aussi pour montrer son importance. Il avait ajouté que sa tante s'occupait de la société des Capucins. Enfin, qu'elle connaissait sa mère. Nous sommes le 4 novembre, au palais de justice, à Aloudin. Auguste, tiré à quatre épingles, en costume et cravate, vient de quitter le cabinet du substitut du procureur de la République. Il est venu l'apporter, la lettre, pour être certain qu'elle arrive dans les bonnes mains, vous comprenez. Il y a mis du sien, Auguste. Il y est allé de l'une ou l'autre recommandation, poliment, délicatement, pour que ce ne soit pas mal pris. Je me permets donc de vous suggérer, monsieur le procureur de la République, de faire procéder dans les meilleurs délais à l'exhumation du corps de feu Léon Bénard et, si je puis me permettre également, de soumettre, et cela sans tarder, l'estomac et les viscères du mort à un examen médico-légal. Le procureur soupire. Bien sûr qu'il le connaît, Auguste Massipe. Pas parce que sa mère fréquentait sa tante à la Société des Capucins, non. Il le connaît parce que ce n'est pas la première fois qu'il a affaire à sa manie épistolaire. Combien a-t-il reçu des lettres d'Auguste Massipe ? Mais bon, il réfléchit un instant. Tout de même. Est-ce que cette fois ce n'est pas différent ? Il réfléchit encore. Il hésite. Et il décroche son téléphone. Le commissaire Noquet, je vous prie. Le substitut appelle le commissaire en charge de la 20e brigade mobile. La brigade mobile de Limoges. L'une de ces brigades que certains d'entre vous connaissent sous le nom de Brigade du Tigre. Elles existent encore. Elles subsistent pour quelques années encore après la guerre. Le substitut appelle le commissaire pour lui confier une mission. Un devoir d'enquête. Oh, pas grand-chose. Une formalité, précise-t-il. Au moins, on en aura le cœur net. Si vous pouviez me trouver un inspecteur, je crois que c'est l'affaire d'un jour ou deux, pas plus. Le commissaire Noquet réfléchit. Un inspecteur ? Oui, il doit pouvoir trouver ça. Il pense à... Qui ? Il pense à l'inspecteur normand. Un jeune inspecteur. Oh, il a de l'énergie à revendre. Et de l'ambition, oui. Même un peu trop. Il lui dit d'ailleurs. On n'a pas intérêt à être trop ambitieux quand on est dans la police à Limoges. Il avait paru surpris. Ah bon ? Mais pourquoi ? Pour éviter les frustrations, mon garçon. On n'est pas à Paris, ici. Noquet, il a sa carrière derrière lui. Le gros de sa carrière. Il lui reste peut-être 15 ans. Ça passera vite. Oh, il n'est pas malheureux, non ? Non, mais il n'a jamais eu d'espérance extraordinaire. Ça l'a sans doute aidé à tenir. De la part d'un patron, ce n'est pas très engageant. Mais il faut bien le dire. Il ne peut pas s'empêcher de les prévenir, les recrues. Nous sommes des policiers de province. Et il faut s'épargner des désillusions. Vous comprenez, normand ? Ne comptez pas faire la une de François, d'accord ? Mais il a la tête dure, normand. Il veut toujours en rajouter. Secouer son monde. Il n'est pas encore apprivoisé, on dirait. La province n'a pas encore eu raison de son ambition. Alors, alors oui, le commissaire pense à lui. Il va l'envoyer à Loudun. Ça va lui faire du bien. Il va faire un tour dans la province. De la province. Dans ce petit Loudun. Et il va peut-être rendre les armes, tiens. Ça va peut-être lui remettre les idées en place. Une bonne fois pour toutes. Il ouvre la porte de son bureau. Il appelle dans le couloir. « Normand ! Normand, vous avez une minute ? » L'inspecteur Normand quitte Limoges pour Loudun. Par le chemin de fer. On a beau faire partie des brigades mobiles, la voiture n'est pas pour tout le monde. Il y en a trois. Et le commissaire s'en réserve une. Et puis les autres, c'est pour les urgences. Et Loudun, ce n'est vraiment pas une urgence. Une formalité, a dit le substitut. Trois fois rien. Par le chemin de fer, il en a pour un bon bout de temps. Le commissaire le sait aussi. Ça lui fera rentrer la province dans le sang. Le train, les correspondances. Et l'attente dans les petites gares. Oui. Oui, il va goûter la province. Qu'il se rassure, le commissaire. Il va goûter Loudun et ses habitants. Le docteur, celui qui a soigné Léon Bénard, enfin, qui a essayé. Son confrère, qui lui a prêté main forte. Et puis Louise Pintou. Et puis Auguste Massip. Et Marie Bénard, évidemment. Et tous les autres. Tout ce petit monde. Ce monde où on chuchote. On murmure. Il doit s'y faire. Après tout, il n'est là que pour deux jours, Normand. Et il s'y fait, malgré tout. Et il se fait une idée. Rapidement. Il rentre le lendemain. Il ne lui a pas fallu longtemps. C'est ce qu'il rapporte au commissaire Noquet. Je pense qu'il faut s'en remettre aux médecins. Aux deux médecins qui ont été au cheveu de Léon Bénard, commissaire. Il n'y a rien de sérieux pour suivre la piste dans l'empoisonnement. Et surtout pas Louise Pintou ou Auguste Massip. La première apparaît comme une personne envieuse. On dit par ailleurs qu'elle était la maîtresse de Bénard. Quant à Massip, c'est un maniaque de la délation. Il ne s'est pas contenté de ça, Normand. Il a interrogé ceux qui ont mangé avec les Bénards ou Liboureux. Et ceux et celles qui sont restés au chevet du malade. J'ai interrogé les soeurs, les bonnes soeurs qui ont veillé Bénard au cours des jours qui ont précédé sa mort. Et elles soutiennent de manière catégorique que Léon Bénard n'était pas en état de tenir le moindre propos cohérent, commissaire. La fable d'un empoisonnement, inspirée par l'envie, par la jalousie, et nourrie, oui, nourrie peut-être par toutes ces morts. Ces morts chez les Bénards, dans la famille de Léon, nourrie par la rumeur. Le commissaire Noquet est content. Il va pouvoir appeler le substitut et le rassurer. Il n'y a vraiment pas de quoi requérir l'exhumation du corps de Bénard. Il se tourne encore vers Normand. Et ça vous a plu, votre petit voyage ? Elle est belle, n'est-ce pas, notre province ? Voilà. Le dossier Bénard se referme. Circulé, il n'y a rien à voir. Loudun va se rendormir. Pour un moment. Retrouver sa quiétude. Enfin, sa quiétude et ses murmures. Les mois passent. Les mois passent et l'année passe. Un an est passé depuis la mort de Léon Bénard. Un an. Nous sommes au mois d'octobre 1948. Nous sommes le 17 octobre. Presque un an. Quasiment un an jour pour jour après la mort de Léon Bénard. Nous sommes à Limoges. Dans le bureau du commissaire Noquet. Le téléphone sonne. C'est un appel de Loudun. C'est le substitut du procureur de la République. Commissaire, le château de Montpensier a été incendié. Le château de ce Massip, Auguste Massip. Vous vous souvenez ? Bien sûr qu'il s'en souille. Massip, le graphomane. Le maniaque de la dénonciation. Il n'a pas l'habitude de risquer des hypothèses très osées. Le substitut. C'est un homme sérieux et rigoureux. Mais cet incendie qui survient maintenant, est-ce que ce n'est pas suspect ? Bon, évidemment, Massip accuse la veuve Bénard, commissaire. Il accuse Marie Bénard d'être à l'origine de l'incendie. Bien sûr, c'était prévisible. Un incendie qui ravage son château un an, presque jour pour jour, après la mort de Léon. Bien sûr qu'il y pense. Et qu'il en est persuadé. Est-ce qu'il n'a pas porté à la connaissance de la justice tout ce que lui avait raconté Louise Pintou ? Il a dénoncé un empoisonnement dont elle se serait rendue coupable. La Bénard. Bien sûr qu'il y croit. A une vengeance. Si ce n'était que ça. Mais c'est à nouveau le substitut qui rappelle. Quelques mois plus tard. Et de deux, commissaire. Louise Pintou vient d'être cambriolée. Et devinez quoi ? Devinez quoi ? Eh bien, oui, bien sûr. Louise Pintou accuse Marie Bénard d'être à l'origine du vol. Une vengeance, là aussi. Ou alors, ou alors cherchait-elle des documents ? Quelque chose ? Elle en est convaincue. Elle le fait savoir. Bien sûr qu'elle le crie, qu'elle le hurle. C'est la Bénard qui m'a volé dans ma maison. Commissaire, je crois que vous devriez envoyer votre inspecteur. Normand, il serait bon qu'il fasse un petit tour à Loudun et sans tarder, je crois. Il y a sans doute des choses à régler. Des choses à régler, oui. Et peut-être, peut-être une enquête à mener. Cette fois, ce ne sera peut-être pas une simple formalité. La première. Un crime, une histoire, 36 qu'est des orfèvres. Jean-Louis Laé. Aujourd'hui dans Un crime, une histoire, 36 qu'est des orfèvres. Je vous parle de l'affaire de Loudun en 1947. La rumeur qui désignait Marie Bénard comme l'empoisonneuse de son mari semble s'être apaisée. L'inspecteur normand de la brigade mobile de Limoges s'en est remis à l'avis des médecins ainsi qu'au témoignage qu'il a recueilli. Un empoisonnement, ça ne paraît pas crédible. Mais voilà que de nouveaux événements surviennent. Et la rumeur enfle de plus belle. Elle ne désigne qu'une seule personne. La même. Marie Bénard. Alors l'inspecteur se dit que cette fois, il va peut-être falloir creuser un peu plus. L'inspecteur normand a pris ses quartiers à Loudun. Le commissaire lui a dit, ne vous hâtez pas mon garçon, prenez votre temps. Peut-être qu'il vous faudra du temps pour comprendre ces gens-là, leur vieille querelle, leur rancœur et peut-être que vous en tirerez quelque chose. Prendre son temps. Il n'a pas envie de prendre son temps, normand. Il bouillonne. Il a envie que ça avance, qu'il l'amène cette enquête, cette petite enquête et qu'il rentre à Limoges. Et pourvu qu'il puisse être muté un jour à Paris, ou près de Paris, ah oui, s'il pouvait rejoindre la première brigade mobile à Versailles, ou alors oui, s'il pouvait entrer au 36, au Quai des Orfèvres. Il est descendu dans un petit hôtel, le cheval blanc, un endroit un peu défraîchi. Mais la literie est bonne. Les matelas sont épais. La patronne est gentille et on lui sert un bon petit déjeuner, un café bien préparé et des confitures maison. Elle pousse la gentillesse jusqu'à déposer le journal sur la table, sur la nappe blanche, pliée, à côté de son assiette. Son enquête le conduit chez Auguste Massipe, à quelques kilomètres de Loudon, au château de Montpensier. Le château a complètement brûlé et il est devenu inhabitable. Massipe s'est installé dans une dépendance toute proche, une petite ferme entourée de pommiers. L'homme le reçoit dans son jardin. Il lui propose un verre de gouttes. Peut-être de la pomme. Il va le servir, puis se ravise. Pas pendant le service, je suppose. Et Massipe, en se servant un verre de gouttes, puis un autre, lui fait part de ses soupçons sur Marie, sur Marie Bénard. Bien sûr qu'elle s'est vengée. Puis il enviait à son mari, à Léon, à la mort de Léon, et à cette succession de morts, nombreuses et rapprochées chez les Bénards. Et vous ne trouvez pas ça étrange, vous, inspecteur. Il égrène des noms, il égrène des dates, il connaît son dossier, Auguste Massipe. Il devrait être dans la police, peut-être, se dit l'inspecteur. Tous ses morts, ses rumeurs, l'inspecteur Normand en ignorait tout. Il avait investigué sur la mort de Léon Bénard, oui, et il avait accompli consciencieusement sa mission. Mais il ignorait le reste, tout le reste. Ses chuchotements, ses murmures, la rumeur que partageaient entre eux les habitants de Loudun, que Marie Bénard avait empoisonné la plupart des membres de sa belle famille. Sans compter une partie de la sienne, et sans compter d'autres proches. Normand écoute tout ça, tout ce que lui raconte Massipe, avec distance. Avec distance, bien sûr, mais pas sans intérêt. Ça rentre dans son cerveau, oui, et ça n'en sortira plus. Il rentre à Loudun, en fin d'après-midi. Il fait froid. La patronne du cheval blanc a allumé un feu dans le salon. Il s'installe et lui propose un café. Avec un petit alcool de pomme. Et il ne refuse pas. Après tout, c'est la fin de la journée. Et il l'a bien mérité. Il remercie. Il savoure. Et il engage la conversation, doucement. Sur cette rumeur, sur ces empoisonnements. Celui de Léon et les autres. Et puis la fatigue le gagne, grisé par l'alcool et par la chaleur du feu. Il s'endort. La nuit passe. Nous sommes le lendemain. Ses conversations avec Auguste Massip, avec la patronne du cheval blanc, ne cessent de lui occuper l'esprit. Mais les devoirs d'enquête qu'il doit mener concernent l'incendie du château et le vol chez Louise Pintour. Est-ce que Marie Bénard aurait mis le feu au château de Montpensier ? Il l'imagine mal. Cette dame d'un certain âge, respectable, la petite cinquantaine, bouté le feu au château de Montpensier. Mais Massip y a pensé lui aussi. Elle aura payé pour faire mettre le feu, inspecteur. Elle est capable de tout. Et maintenant, elle a certainement l'argent qu'il faut. L'inspecteur visite les alentours du château. Il sionne les vergers, les vignes. Il goûte la campagne, inspecteur Normand. L'incendie ? Elle n'y est pour rien, Marie Bénard. Ça paraît certain. Il présente les coupables quelques jours plus tard à Auguste Massip. Les voici. Il tient deux enfants par l'épaule. Ils sont penaux, tête basse. Ils tremblent. Il y a de quoi. Avouez ça. Une bêtise pareille. Aux conséquences pareilles. Ils ont joué avec des allumettes, à proximité du château. Sous un apentis, près des ballots de paille. Un apentis attenant au château. Ce sont les enfants d'un couple, un homme et une femme, venus travailler dans les vignes, engagés par Massip. Massip, il ne réagit pas. Il ne digère pas, on dirait. Mais qu'est-ce qu'il ne digère pas ? Ces gosses ? Ces gosses qui ont mis le feu au château ou... Ou ce qu'il doit en conclure ? Que Marie Bénard n'est pas l'auteur de l'incendie. Et chez Louise Pintou alors ? Le vol, le cambriolage ? Il a eu lieu une semaine plus tôt. Normand rend une visite au poste de gendarmerie. Aux gendarmes qui ont reçu sa plainte et qui ont pu visiter les lieux juste après le vol. Et qu'est-ce qu'ils en pensent ? Apparemment, rien n'avait été volé. Rien volé, rien de cassé, ça nous a paru étrange. Son collègue opine et complète. Eh bien, ça ressemblait à une mise en scène, inspecteur. À une mise en scène, mais pourquoi faire ? Pour qu'il vienne, peut-être. Pour qu'il revienne, lui, l'inspecteur Normand. Pour que la police, la justice s'intéresse à nouveau à Loudun. Pour qu'elle prête attention aux murmures, à la rumeur. À ce cri silencieux. Marie Bénard est une empoisonneuse. Et si c'était vrai ? Et s'il y avait du vrai, après tout ? Il y va, chez Louise Pintou. Elle lui ouvre la porte. Elle l'accueille. Elle l'installe et elle lui propose un petit verre de quelque chose. Il refuse. Il est en service. Mais il acceptera bien quelques biscuits, non ? Elle lui parle de la vie à Loudun. Des joies de la vie dans une petite ville de province. Elle lui demande, bienveillante. « Vous vous plaisez, chez nous ? Il paraît que vous logez chez ma cousine Michelle, au cheval blanc. C'est bien, hein ? Ah, la littorie est bonne. Et Michelle fait un excellent café. » Oui, il y goûte à la vie dans une ville de province. Et oui, il a oublié qu'il voulait en finir. Aller vite, cheminer vite, boucler son enquête et rentrer à Limoges. On dirait que... Oui, qu'il y prend goût. Et encore, monsieur l'inspecteur, c'est la mauvaise saison. Mais attendez un peu, que le printemps revienne, vous verrez. Il y prend goût, mais de là à rester jusqu'au printemps, non. Non, quand même. Ensuite, la conversation glisse sur... Évidemment, sur la rumeur. Sur ce qu'on dit de la Bénard. Sur la mort de Léon et sur toutes ces morts si rapprochées dans la famille. Il est tard, il fait sombre. La nuit va bientôt tomber. Normand rentre à son hôtel. Il prend un repas, léger, avec un verre de vin, un seul, un verre de Chinon. Il doit réfléchir. Il doit faire le point. La nuit porte conseil. Le lendemain, ça y est, il a l'air sûr de lui. De bonheur, il se rend chez le substitut du procureur de la République. Il va le faire, oui. Il va falloir demander l'exhumation du corps de Léon Bénard. Quelques jours plus tard, c'est l'agitation autour du cimetière de Loudan. On sort de terre le cercueil de Léon. Le médecin légiste est là. On va faire sa vite, à l'abri de regard. Le cercueil est porté dans une petite chapelle. On va prélever l'estomac, les viscères, les cheveux, les yeux. Enfin, tout ce qui peut servir. Ce sont dix bocaux qui sont prêts. Ça peut quitter Loudan. Pour Marseille. L'examen toxicologique est confié au docteur Béraud, un expert dans le domaine. Quelques jours passent. L'inspecteur Normand est revenu à Limoges. Un regret. Il avait pris ses habitudes à Loudan. Et il avait appris à s'y plaire. Mais voilà que le téléphone sonne dans le bureau du commissaire. C'est Béraud, l'expert. Ça dure quelques minutes, pas plus. Puis il sort de son bureau. Normand, Normand, vous avez une minute ? Bénard, les restes qui ont été examinés par Béraud contiennent, tenez-vous bien, 43 mg d'arsenic. De l'arsenic. Voilà. Alors oui, il le sait, Normand, que le corps humain, le cadavre, peut contenir de l'arsenic à l'état naturel en faible quantité. Mais 43 mg, ce n'est pas une faible quantité, non. Il songe à tous ses noms, les prénoms, les membres de la famille Bénard et les autres qui sont morts, si nombreux, si... si vite. Il va falloir demander qu'on les exhume, tous. Et il va falloir qu'il y retourne, Normand. Le commissaire sourit, mais il le lui demande quand même. Ça ira, Normand, sinon je demande à quelqu'un d'autre. Il sait que ça va lui plaire. Normand est converti à la vie de province. Bien sûr que ça ira. Et il se réjouit de retrouver les rues de Loudun, le cheval blanc et sa chambre et son lit. Et les petits déjeuners et les petits plats de la patronne. Qui a dit qu'il ne se passait jamais rien et qu'on s'ennuie en province ? Dans les semaines qui suivent, on exhume les corps de la famille Bénard. Est-ce que la rumeur, la terrible rumeur qui n'a cessé d'agiter l'esprit des habitants de Loudun va devenir réalité ? Quelques jours plus tard, Bérou rend ses conclusions. Des 13 corps exhumés, ils sont 11, dont les restes contiennent une dose anormale d'arsenic. Nous sommes le 21 juillet 1949. Il est 7 heures du matin. Marie Bénard est arrêtée. Elle est inculpée d'empoisonnement. Marie Bénard aurait empoisonné pas moins de 11 personnes à l'arsenic. Son procès va bientôt s'ouvrir. Un long procès complexe. Et c'est Jérôme Debrouer, professeur d'histoire du droit à l'ULB, qui va nous éclairer sur ce procès à rebondissement. La première. Un crime. Une histoire. 36 qu'est des orfèvres. Jean-Louis Lahaye. Bonjour Jérôme. Bonjour Jean-Louis. Il y aurait tellement de choses à dire sur cette affaire Bénard. Sur une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et qu'on a vu adaptée pour le cinéma, pour la télévision. Mais c'est ce qui se passe après. Après l'expertise du professeur Bérou, au moment du procès qui va tout bouleverser. Oui, ce qui va être marquant, ce sont ces expertises toxicologiques qui vont venir après les résultats présentés par le professeur Bérou. De nouvelles expertises vont être menées. Elles vont conduire à des résultats contradictoires. La défense va exiger des contre-expertises. Il faut dire qu'on est devant quelque chose de très complexe. L'arsenic a ses mystères. Et au-delà de ce que le corps humain peut contenir à l'état naturel, le cadavre, comme vous l'avez exposé dans votre récit, on va s'interroger dans ce dossier, finalement, sur la présence d'arsenic dans la terre même du cimetière. Et je suppose qu'on va voir la défense, donc les avocats de Marie Bénard, se saisir de ce qui pourrait semer le doute. Oui, évidemment, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs procès criminels. C'est un des moyens mis en œuvre par la défense, les incertitudes d'un dossier. Et ici, ces incertitudes dans les résultats des analyses toxicologiques. On assiste à une véritable bataille d'experts. C'est ce qui est marquant dans ce très, très long procès. Et la défense en tire partie. Et donc ? Et donc, dans ce très long procès, trop long, il y a peut-être une forme de lassitude qui s'installe. Toujours est-il que c'est finalement le doute qui va profiter à Marie Bénard. Il faut qu'elle va être acquittée. Marie Bénard est acquittée en 1961. Merci Jérôme Dobrois. Merci. Merci. Merci.